Nous allons donc poursuivre notre exposé avec l'approche kabbaliste de la divinité. En réalité, la Kabbalah est née, la Kabbalah juive, parce qu'en réalité, ce qu'on qualifie de volets ésotériques de la spiritualité hébraïque, c'est du n'importe quoi. Au premier siècle, la Kabbalah n'existait pas. En l'an 100, avant l'ère chrétienne, la Kabbalah n'existait pas. En l'an 200, avant l'ère chrétienne, la Kabbalah n'existait pas. La Kabbalah commence à exister lorsque les hébreux entrent en contact avec les peuples d'Egypte où ils découvrent l'arbre de la déesse Ator. L'arbre de la déesse Ator. C'est ça qu'ils ont appelé plus tard l'arbre kabbalistique, l'arbre de Sephiroth. C'est lorsqu'ils découvrent l'arbre de la déesse Ator. Donc, en réalité, ces gars-là ne connaissaient pas, ils ne connaissaient pas l'arbre. Voilà. Voici l'arbre en question ici. Vous voyez, au centre-là, il y a la déesse Ator qui donne à manger et à boire. Voilà. C'est de cet arbre qui les question. Et cet arbre existe bien des millénaires, est connu par les Noirs, bien des millénaires, avant même qu'on ne connaisse qu'il y a un peuple sémite ou un peuple hébreu qui existe sur terre. Donc, c'est lorsque les hébreux se sont frottés aux Égyptiens autochtones d'Alexandrie qu'ils ont eu connaissance de ces histoires de l'arbre de vie. C'est en ce moment-là. Les hébreux, aucune divinité ne s'est révélée à eux. Ils ont passé du temps à recopier les textes. Je crois que je l'ai suffisamment expliqué dans l'autre vidéo. Je voulais donc dire que c'est lorsque les hébreux, les hébreux se sont frottés aux prêtres égyptiens parce que c'était des erreurs qui, de temps en temps, se retrouvaient dans un endroit ou l'autre. Déjà, ils existaient avec l'arrivée des Ixos. Et puis, ils ont mis beaucoup de temps aussi dans les environs. Et quand on découvre même certaines pièces de certains rois, certaines pièces attribuées à certains rois hébreux, on y trouve des marques, des symboles égyptiens dessus. Donc, ce n'est qu'une affaire de plagiat. Il n'y a pas un arbre de Séphiroth qui auraient été révélés par Yahvé ou par les Elohim au peuple hébreu. Ça n'existe nulle part. Ce qui existe, c'est des modèles, des archétypes élaborés par des initiés des peuples les plus anciens lesquels archétypes ont été recopiés et plagiés et falsifiés par les peuples tadifs, notamment le peuple hébreu et le peuple arabe. Le dieu de la Kabbalah, donc, est qualifié comme père-mère. Bon. Bon, ils vont nous dire qu'il y a Aïnsof. Aïnsof, est-ce que les hébreux connaissaient Aïnsof ? Dans l'Ancien Testament, quand on parle du dieu invisible, du dieu dont on ne peut rien dire, dans l'Ancien Testament, je parle bien de la Genèse, le dieu qui est décrit à partir de la Genèse et le même dieu qui sera apparu à Moïse. Nulle part, on ne parle du dieu inconnaissable. Nulle part. D'où vient le mot Aïnsof ? En réalité, le mot Aïnsof vient tout simplement de ce que les pharaons appelaient Imanah, l'inconnaissable, le sans-forme, l'impalpable. Les hébreux ne connaissaient pas cette dimension de la divinité avant d'entrer en contact avec les noirs. Ils ne connaissaient pas ça. Donc Aïnsof même ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ils disent que c'est l'infini, c'est l'indescriptible, c'est l'ineffable. Ce qu'on connaît, ce qu'ils doivent nous dire, c'est leur dieu qui est l'esprit, qui vaut go au-dessus des eaux, c'est-à-dire le vent, c'est-à-dire chou, comme on l'a décrit. Donc l'arbre de Sephiroth n'est rien d'autre qu'une copie, un plagiat de l'arbre de la déesse Athor, mais un plagiat falsifié, parce qu'en réalité, dans l'arbre d'Athor, il y a toute une succession qui précède le kéter, qui est la couronne de chez eux. Donc partant du kéter jusqu'au yesod, qui est le symbole de la terre, kéter, qui a réalité kéter c'est rare, c'est le soleil, yesod c'est la terre. Donc la description de l'arbre, c'est ce qui part du soleil jusqu'à la terre, et dans la manipulation des choses qui sont entre le soleil et la terre. Mais sauf que, le soleil pour eux est inversé et est orienté essentiellement vers le matérialisme, c'est-à-dire les énergies, les forces dont on peut utiliser pour tirer profit, pour se faire beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, afin de dominer les autres. Quand vous voyez le modèle de vie, du peuple hébreu, le peuple juif, c'est vrai qu'on va me dire que les hébreux c'était autre chose, et que les juifs aujourd'hui c'est autre chose. Mais ils se revendiquent, le problème c'est qu'ils se revendiquent de la Bible hébraïque. Ils se revendiquent de cette Bible. Et donc même si, on pourrait accepter que le peuple juif est une invention, mais le simple fait que ce peuple se revendique du texte, on constate qu'ils épousent le même masque que les hébreux qui sont décrits dans le texte, notamment la Bible. Les calmasses, le matérialisme, l'amour des biens, parce que c'est eux qui arrachent les terres, c'est eux qui dessinent tout un peuple, volent ses richesses, et rentrent avec. c'est ça qu'on appelle l'hôpital de la guerre. Donc quand vous lisez la Bible, vous allez retrouver ça partout. Donc, quand on a fini de dire ça, on évolue en disant que l'art Dieu n'est rien d'autre que de la manifestation, de l'art état de conscience, de l'art niveau de conscience, de l'art médiocritique, de l'art déviance, de l'art, qu'est-ce que je peux encore dire? Donc, leur Dieu n'est qu'à leur ressemblance. Et on peut comprendre très bien quand on revient en disant que créons Dieu à notre image, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, ce n'était pas créons l'homme, c'était créons Dieu. En réalité, c'est que les Hébreux ont omis d'avouer, ont refusé d'avouer, ce qui doit être dit c'est l'inverse. C'est-à-dire que les Hébreux se sont créés Dieu à leur image. Parce que le vrai Dieu n'a rien à voir avec leur masse perverse, pratique d'homosexualité, meurtre, assassinat, guerre, viol, vol, tout ça, destruction, pillage. Le vrai Dieu n'a rien à voir avec ça. En réalité, les Hébreux devaient nous dire que eux, les Hébreux, ils ont décidé de créer Dieu à leur image. C'est-à-dire, le Dieu ils appellent Dieu leur état de conscience, leur médiocrité, leurs imperfections, leur déviance, leur dégénérescence. C'est ça qu'ils qualifient de Dieu en réalité. Et vous allez, on va donc vous dépeindre un Dieu cholérique, un Dieu assassin, génocidaire, qui encourage le vol, le meurtre, le viol, la destruction. Parce que voici la révélation que je vous fais aujourd'hui. C'est que le Dieu des Hébreux n'est rien d'autre qu'un Dieu fait à leur image, à eux. c'est eux qui ont créé le Dieu là. Ce n'est pas le vrai Dieu. C'est ce que tout le monde doit savoir aujourd'hui. Et c'est pour cela que quand je reviens chez les kabbalistes, on va constater une chose, c'est que la philosophie est une philosophie essentiellement matérialiste, essentiellement matérialiste, essentiellement hégémonique, c'est-à-dire les conquêtes, la domination. et leur philosophie essentiellement perverse, c'est-à-dire la dégradation, la dépravation des moeurs à travers les pratiques qui sont aujourd'hui répandues. Mais nous savons que ce sont ceux qui en Occident gèrent l'économie mondiale, pas pour épargner les indo-ariens, parce que les indo-ariens sont même des complices, ce sont eux qui les ont adoptés pour faire équipe avec eux, afin de perpétuer la logique de domination. En réalité, c'est le même que ce peuple partage. C'est pour ça que j'ai dit le lard de la vérité indo-ariens. Qu'est-ce que j'ai dit? Le lard de la vérité sémite et indo-ariens. C'est ça en réalité. Le lard de la vérité sémite et indo-ariens. C'est-à-dire c'est le peuple qui partage les mêmes mâces et aujourd'hui ils ont réussi à introduire ces mâces chez les autres peuples. Où on trouve des personnes qui parlent de Dieu mais qui en réalité posent des actes qui vont aux antipodes de ce qu'on pourrait qualifier de la morale divine. C'est ça la réalité. Et on qualifie de négatif les gens qui ne sont pas dans ce mouvement mais qui pourtant font tout pour militer pour la cause commune. Font tout pour que le peuple bénéficie des savoirs qui vont permettre à ce peuple de pouvoir s'émanciper. Donc cette logique cette logique sémite qui a été répandue surtout en Afrique parce qu'en Orient c'est différent. La Chine a sa spiritualité l'Inde a sa manière d'adorer Dieu le Japon pareil le Laos le Tibet le Cambodge en Orient c'est différent la terre de la peste de la mer c'est la terre africaine où on est donc venu déverser tous les maux et où on a encouragé des esprits négatifs à continuer de croire que l'éternel miséricordieux accepte tout le monde puisque le Dieu des hébreux le Dieu d'Israël s'est choisi un peuple maquillé d'escripteurs affamés pillards génocidaire on dit que c'est le Dieu de ce peuple-là et le Dieu de ce peuple ne peut être qu'à l'image de ce peuple maléfique parce que ce n'est pas un peuple exemplaire que pouvons-nous qualifier de peuple de Dieu que pouvons-nous qualifier de fils de Dieu que pouvons-nous qualifier de fils de Dieu ne peut être peuple de Dieu ne peut être fils de Dieu ne peut être fille de Dieu que celui qui vit en adéquation avec les lois de l'univers que celui qui respecte l'ordre l'harmonie l'équité la justice et la vérité on ne saurait donc qualifier le Dieu de la Bible de vrai Dieu alors que ce Dieu encourage les meurtres les pillages les crimes et tout ça c'est tout simplement l'invention que le peuple qu'un peuple à savoir le peuple hébreu a fait a fait laquelle invention n'est qu'à sa ressemblance le peuple hébreu c'est créer Dieu à sa ressemblance c'est créer un Dieu son Dieu c'est pour ça qu'ils disaient que c'est le Dieu d'Israël et je voulais évoluer parce que quand on parle notamment de la Kabbal les kabbalistes nous parlent d'un Adam qui serait l'homme primordial androgyne mâle femelle or la vraie androgyne c'est la femme la vraie androgyne en réalité c'est la femme ce n'est pas une réalité fantomatique qui rassemblerait le sexe masculin et le sexe féminin quand on étudie l'anatomie de la femme on se rend compte que la femme est véritablement l'androgyne par excellence et que l'homme est une dérivée de la femme or les hébreux les sémites et les indoariens ont adopté une logique sociétale patriarcale c'est pour ça que leur dieu est dépeint comme dieu le paie ce dieu là est masculin c'est à dire fait à l'image de leur société maintenant les kabbalistes viennent nous dire que non il n'est pas seulement masculin il est en même temps masculin féminin il est masculin féminin c'est quoi c'est pour nous dire que l'homme a de la femme en lui et la femme a de l'homme en lui ils ont même développé même des thèses même sur le plan scientifique bon on ne peut accepter que la femme ait de l'homme en lui en elle parce que la femme est en dougie parce que l'homme sort de la femme de même l'homme de même la femme les deux sortent de la femme or l'homme ne pourra jamais concevoir l'homme ne pourra jamais accoucher c'est la femme qui conçoit et c'est la femme qui accouche dans les confréries initiatiques traditionnelles ici en Afrique il y a certaines femmes hautement initiées qui sont capables de faire pousser leur criptorisme et jusqu'à ce que ça devienne un marbre viril un pénit il y a des femmes qui en sont capables j'en connais qui sont capables de le faire maintenant le processus je ne peux pas l'expliquer parce que ça c'est le secret des conféries initiatiques donc je voulais approfondir en disant que l'androgyne par excellence c'est la femme donc la dame quatmon comme présente les kabbalistes ne saurait être une réalité mais tout simplement une imagination qui vise à justifier leur déviance homosexuelle leur tendance homosexuelle et autre ça n'a rien à voir avec l'homme primordial chez nous on parle de c'est-à-dire le père et la mère on ne dit pas le père mère parce que c'est du couple homme-femme que sortent les autres mais l'origine l'androgyne primordiale c'est la femme et c'est de la femme que l'homme sort donc même les initiés très avancés le savent et même les scientifiques objectifs qui ont mené des études en génétique et autres en anatomie sauront que ce que je dis est bel et bien fondé donc le dieu des kabbalistes l'ancêtre de l'humanité Adam Kouatman chez les kabbalistes n'est rien d'autre qu'une imagination du peuple hébreu qui n'a rien à voir avec la réalité or chez les christians le dieu est qualifié de père Dieu le père le père céleste oh notre père notre père qui est aussi notre père etc comment pouvons-nous qualifier une réalité transcendante de mâle ou de femelle alors que personne n'a jamais dit Dieu comment savons-nous que c'est un père ou c'est une mère je parle bien de l'interprétation de la bible je ne parle pas de la vision africaine de la divinité je parle de la vision sémito-arienne de la divinité et du sacré c'est sur ça que je m'apésentis en disant donc chez les chrétiens le dieu est masculin le saint-esprit est masculin le fils lui-même il est masculin or dans les textes sacrifiques celle qui est envoyée sur terre pour sauver l'humanité c'est la femme la déesse à tort pourquoi ? parce que l'origine du mal chez nous ce n'est pas la femme l'origine du mal chez nous c'est l'homme il faut lire le livre intitulé le livre de la base du sel pour comprendre comment l'humanité à travers ses impulsions ses pulsions démesurées je parle bien des hommes ont voulu créer le chaos et le désordre il a donc fallu que la femme issue de la lumière s'incarne pour venir apporter la connaissance aux hommes connaissance sur leur propre nature comment procréer connaissance sur la nature de l'esprit comment utiliser le sexe pour se lever spirituellement ça c'est le mystère que la déesse a tort qui est la déesse de la beauté de l'amour de la danse et autres est venue enseigner à l'humanité or chez eux celui qui vient sauver l'humanité c'est un homme vous voyez que nous sommes dans des réalités radicalement aux antipodes des nôtres mais c'est des réalités qu'on a adopté par ignorance par parfois au début c'était la contrainte aujourd'hui les gens adoptent cette logique par ignorance c'est des ignorants en réalité quand on voit un noir qui affirme que oui je suis chrétien excusez-moi il y a des petits désagréments là au niveau de la fixation des trucs parfois de temps en temps ça nous lâche parfois ça saute donc on va poursuivre notre conversation en disant donc la divinité qui est décrite dans la bible hébraïque dans la bible même en général comme tout le monde est une divinité soit androgyne soit masculine on ne veut pas dire que c'est la femme qui est à la base de tout non on veut dénier la sacralité à la femme en désacralisant la femme la femme est désacralisée et une fois la femme est désacralisée les pulsions les instincts les les relents hégémoniques de domination peuvent donc prendre le dessus tel que nous voyons le monde actuel dominé par la volonté de puissance la volonté de domination la volonté de conquête la volonté d'étendre le chaos dans tous les domaines même sur le plan de l'éducation tout simplement cela repose sur la logique patriarcale de la vérité sémito-arienne tout la nécessité pour les noirs de ramener nos femmes à se reconnecter à notre spiritualité qui n'a rien à voir avec cette pseudo-spiritualité qui ne fait que détruire nos peuples je voulais donc évoluer en disant que le dieu de la bible des hébreux le dieu de la bible hébraïque est un dieu exclusiviste parce que lui se choisit un peuple il se choisit un fils donc les autres peuples sont les peuples de qui les autres hommes et femmes sont les fils et filles de qui lorsqu'on a compris que le peuple c'est le peuple hébreu qui s'est fait dieu à son image c'est-à-dire qui s'est créé un dieu à l'image du peuple hébreu on constate tout simplement que nous ne sommes pas concernés par ce dieu-là puisque la ruse veut quoi ? la ruse veut que ce dieu les ait choisis mais ils ne sont pas des modèles ils sont des assassins des génocidaires des pillards des violins des homosexuels ça veut dire que si ce dieu-là est une entité réelle c'est une entité certaine négative néfaste ténébreuse ça ne saurait donc être une vraie divinité une divinité lumineuse qui prend l'ordre l'harmonie l'équité ça ne saurait être une vraie divinité puisque si cette divinité a ses caractéristiques qu'on reconnaît au sein de son peuple cette divinité est une divinité problématique donc la vérité est que les hébreux se sont fait dieu à leur image c'est-à-dire ils se sont fabriqués un dieu qui a leurs émotions leur tempérament leur médiocrité leur négativité leur dégénérescence leur déviance et ils peuvent donc justifier ces caractéristiques c'est-à-dire la nature en disant que dieu aime ça c'est-à-dire dieu se choisit les malfaiteurs et vous allez voir aujourd'hui qu'avec l'arrivée de cette pseudo-religion en Afrique noire beaucoup de personnes qui s'investissaient entièrement dans le mal sont allés se cacher derrière ce dieu-là en disant que c'est le dieu des miséreux c'est le dieu des sorciers c'est le dieu des tueurs c'est le dieu des voleurs c'est le dieu des homosexuels parce que c'est l'éternel miséricordieux qui pardonne tout donc tu pars tu pars tuer tu reviens tu lui demandes pardon donc un dieu exclusiviste qui se choisit un peuple qui se choisit un fils ne saurait être le dieu de l'univers parce que si même un peuple devait être qualifié de peuple de dieu ou un fils ou une fille qualifiée de fils ou fille de dieu c'est en fonction du respect de l'ordre de l'harmonie de l'équité des lois de l'univers non en fonction de la vie capricieuse débauchée déviante je ne sais pas le peuple qu'on nous dit le peuple de dieu n'est pas un exemple ceux qui disent eux-mêmes qui sont les enfants de dieu ne sont pas des exemples ne sont pas des exemples vous allez constater que ceux qui vont à la messe chaque dimanche chaque samedi c'est des personnes qui font beaucoup de mal ceux qui disent qui prient prient tout le temps c'est des personnes qui font beaucoup de mal cachés et c'est la religion qui est le voile c'est la religion qui est le voile pour se cacher pour mieux faire du mal il faut se cacher derrière la religion donc tout cela montre que ce dieu là le dieu des sémites là et des indo-ariens qu'ils ont adopté qu'on appelle Yahvé Jéhovah dont le fils serait Jésus est un dieu ténébreux il n'est que l'incarnation de la négativité parce que cette négativité se reflète même à travers son peuple parce que son peuple n'a jamais été un exemple dans l'histoire de l'humanité jamais jusqu'à présent donc on doit se poser beaucoup de questions sur ce dieu là on avance donc ce dieu est non seulement exclusiviste donc il a toutes les qualités négatives puisqu'il peut se choisir un peuple maléfique et tout ça il est encore exclusiviste dans la mesure où les autres peuples ne peuvent pas accéder à son sein les seins les autres peuples ne peuvent pas accéder à son sein voici ce que un texte kabbaliste très célèbre nommé le Sefer Azoha dit escrit du Sefer Azoha 13a pages 75 à 76 voici ce qui est dit aussi l'écriture en parlant des âmes des convertis dit-elle selon son espèce car ces âmes étant d'une espèce différente ne parviendront après leur séparation du corps que jusque sous les ailes de la Shekina mais non pas plus loin tandis que les âmes des israélites qui émanent du corps même de l'arbre céleste y retournent après leur séparation des corps pour constater on précise bien que l'âme des convertis c'est-à-dire que quand ces convertis seront morts leur âme ne pourra pas accéder à la Shekina c'est-à-dire au sein des saints du Dieu de leur Dieu il n'y a que les âmes des israélites c'est-à-dire les fils d'Israël qui ont droit au sein des saints ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que tous ceux qui se sont convertis à la Kabbal tous ceux qui pratiquent la Kabbal et qui sont non israélites ceux-là le sort qui leur est réservé c'est qu'ils n'auront pas accès au sein des saints je viens de lire l'esprit du chef Azoar le livre qu'ils appellent le livre de la splendeur le livre de la lumière vous voyez donc l'exclusivisme qui se présente le séparatisme qui se présente entre les convertis et les israélites eux-mêmes donc si les israélites ont accès au sein des saints et les convertis n'ont pas accès au sein des saints c'est pas la discrimination ça donc quand on parle d'un dieu exclusiviste ce n'est pas une plaisanterie c'est pas du tout une plaisanterie voilà une preuve qu'on vient de vous monter en disant que tant chez ceux qui pratiquent la tradition judéo-chrétienne sur le plan populiste c'est-à-dire les religieux tant ceux qui sont se disent être des ésotéristes c'est-à-dire des kabbalistes eux tous ils sont unanimes sur le fait que seuls les fils d'Israël sont le peuple élu encore que même dans le livre on dit que Jésus est venu sauver le peuple d'Israël les brebis égarés d'Israël on n'a pas dit il est venu sauver l'humanité c'est après c'est les romains qui ayant récupéré ça qui ont transformé qu'il est venu sauver l'humanité le Jésus fabriqué par Sol de Tars le juif le hébreu Sol de Tars nous dit que son fantôme que lui-même il a fabriqué est venu sauver les hébreux les brebis égarés d'Israël donc c'est lorsque les romains vont récupérer les écrits de Sol de Tars qu'ils vont dire que oui non ce n'est plus les hébreux c'est aussi l'humanité parce que eux aussi voulaient se revendiquer de la chose donc c'est un dieu exclusiviste et on vient de leur démontrer donc il est encore comme on a essayé de débaucher le ténèbre miséricordieux origine et maître de tous les crimes que signifie éternel miséricordieux vous savez pourquoi la plupart des malfaiteurs disent qu'ils sont chrétiens ils sont chrétiens en réalité parce que ils ont cette consolation qui veut que aucun homme ne soit parfait et qu'on ne doit même faire aucun effort pour aller vers la perfection pourquoi pourquoi faire les efforts pour aller vers la perfection lorsque en priant on peut demander pardon à Dieu il nous pardonne la prière est un frein pour le perfectionnement de l'être humain la prière est un frein je dis la prière telle que vu par les chrétiens et les musulmans et les hébreux c'est un frein pourquoi parce que cette idée là de croire que le simple fait de prononcer les paroles après avoir posé un acte ces paroles vont annuler cet acte là c'est un frein au perfectionnement ça veut dire que on ne va jamais faire les efforts de se rectifier de se corriger de se perfectionner de construire en nous l'amour l'ordre l'harmonie et l'équité mais on va démarrer dans notre état méchant notre état de malfaiteur notre état de destructeur pour se consoler sous le prisme d'un Dieu qui serait éternellement miséricordieux qui pardonnerait toutes les fautes alors qu'on sait que la loi de la causalité existe chaque acte que tu poses en termes de conséquences d'où sort donc cette éternelle miséricordieuse qui n'a rien à voir avec les lois de l'univers cette éternelle miséricordieuse n'est rien d'autre que l'invention des chrétiens qui sont en réalité des rusés des fourbes des malfaiteurs puisque ceux qui ont répandu cette religion se sont reflétés par la nature maléfique je parle des hébreux et des romans les hébreux et les romans comment peuvent-ils être un exemple avec tout le sang qu'ils ont versé avec tout le mal qu'ils ont fait au peuple ils ne peuvent pas être un exemple donc tous leurs fidèles ne font que recopier leur nature maléfique donc quand un noir te dit qu'il est musulman il est chrétien il est pratiquant du judaïsme c'est déjà quelqu'un qui s'inscrit dans le registre des entités négatives dans le registre des gens qui posent des actes négatifs espérant trouver justification auprès de l'éternel miséricordieux suite à une prière qui aura été faite est-ce que la prière peut annuler les actes négatifs qu'on pose les actes négatifs qu'on pose impossible si tu as brûlé quelqu'un il est mort ce n'est pas en priant que la personne va se réveiller si tu as coupé le bras de quelqu'un ce n'est pas en priant que ce bras va pousser si tu mets la prise dans la main le doigt dans la prise du courant la prise où le courant passe ce n'est pas en priant que le courant ne va pas te frapper le courant va te frapper malgré ta prière donc finalement la prière ne sert à rien si en mettant le doigt dans la prise le courant te frappe ça veut dire que la prière ne peut rien faire si face à quelqu'un dont tu as coupé le bras ou que tu as fait tomber malade la prière ne parvient pas à faire repousser le bras ou à guérir cette maladie ça veut dire que c'est un mensonge la personne à qui tu as arraché la dent tu prie tu crois que la prière va remplacer sa dent la personne à qui tu as volé la terre ou le terrain tu prie tu crois que le terrain que tu as volé ce terrain sera restitué à la personne parce que tu as prié la faute demeure la faute reste et aussi longtemps que la faute demeure et que la faute reste on va toujours payer pour cette faute là on aura beau prier sur tous les toits dire qu'on prie on demande pardon parce que l'éternel miséricordieux je rappelle que ce Dieu qui est éternel miséricordieux c'est l'invention du peuple hébreu et du peuple romain il n'y a pas de Dieu éternel miséricordieux pourquoi parce que Dieu lui-même est loi chaque acte chaque cause entraîne une conséquence la loi de cause à effet c'est ce que les orientaux appellent le karma on paye toujours le karma on paye il n'y a pas possibilité d'échapper à ce karma tout ce qu'on peut faire pour rectifier le karma ce sont des réparations ce n'est pas la prière il faut réparer le mal que tu as fait et c'est ayant réparé le mal que la personne à qui tu as fait le mal pourrait te pardonner c'est à partir de ce moment que ton karma commence à se dénouer ce n'est pas parce que tu allais prier c'est parce que tu allais réparer la faute que tu as commise donc dans la pensée africaine ce que nous connaissons c'est la réparation la réparation si tu as volé l'argent de quelqu'un va lui remettre son argent si tu as arraché le terrain de quelqu'un remets lui son terrain ce n'est pas la prière qui va résoudre nos problèmes il faut apprendre à cultiver la logique de la réparation et là je m'adresse à tous les kémines qui nous écoutent aujourd'hui en disant sortez de la logique de l'éternel miséricordieux sortez de la logique de la prière pour devenir des spirituels pragmatiques et pratiques si tu as posé un acte négatif va réparer si tu as émis des mauvaises pensées contre quelqu'un commence à cultiver des pensées positives vis-à-vis de la personne parce que la haine ne sert à rien la rancune ne sert à rien au contraire ça ramène vers la personne concernée elle-même toutes les ondes négatives qui vont davantage empirer sa vie et sa situation plus on répand l'amour plus on répand les ondes positives mieux on reçoit ces ondes positives plus on répand la haine la colère la rage plus on active vers nous des ondes négatives ça c'est les leçons que les chimiques doivent retenir aujourd'hui donc je poursuis mon exposé en parlant donc de la question de la fin du monde ce dieu dit que comme il a commencé le monde a commencé là ce monde là aura une fin le monde là qui a commencé il est sorti d'où ? puisque la bible il n'est pas écrit dans la bible que le monde est sorti de dieu on dit que dieu créa le monde ça dit que c'est quelque chose d'ailleurs qui existe ailleurs et dieu lui il est où ? quand il crée le monde là il crée ça en partie de quoi ? maintenant quand ce monde ne va finir qu'est-ce qui va rester s'il n'y a plus de soleil il n'y a plus de lune il n'y a plus de terre il n'y a plus de ceci les âmes des élus là vont habiter ils vont dire qu'il y aura une nouvelle terre il y aura de nouveaux cieux il y aura bon cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux qui vont exister le mal ne va pas exister en ce moment là aussi longtemps que la loi de la polarité existe le bien et le mal existeront toujours aussi longtemps que la loi de la polarité existe la nuit et le jour existeront toujours aussi longtemps que la loi de la polarité existe l'eau et le feu existeront toujours donc le nouveau monde et le nouveau cieux et la nouvelle terre rassembleront toujours cette loi de la polarité il n'y aura donc jamais un monde absolument bon et bien et un monde absolument mauvais encore que le bien et le mal dépend de l'orientation qu'on donne aux choses qui sont elles-mêmes notes la terre est neutre le feu est neutre l'eau est neutre l'air est neutre le soleil est neutre mais on peut orienter le feu pour détruire on peut orienter le feu pour cuire la nourriture on peut orienter l'air pour arracher les plantations on peut orienter l'air pour oxygéner les individus donc tout cela montre que les réalités de l'univers sont des réalités notes mais c'est nous qui les orientons vers tel ou tel sens quand on a compris ça quand on a compris ça on ne peut plus donc s'emballer on sait toujours que la loi de la polarité entraîne toujours la destruction et la construction quand on a compris ça on n'a plus de problème maintenant nous avançons donc en disant que il n'y a pas de fin du monde il n'y a que transformation transformation il n'y a que transformation il n'y a que régénération c'est ça qu'il y a il n'y a pas de fin du monde donc le dieu de la bible qui parle de la fin du monde est un faux dieu nous avons décrit la nature de ce dieu à savoir Yahvé Elohim que c'est en réalité le dieu du vent on en a suffisamment parlé dans le statut spirituel de la prière et dans l'origine du christianisme mais quelle série de vidéos vous pourrez retrouver dans la chaîne ensuite le chrétien on va s'apprésenter sur lui on se pose la question le chrétien est-il un modèle alors que sa philosophie est individualiste est irrationnel le chrétien est-il un modèle alors que sa philosophie est individualiste et irrationnel nous répondons à cette question le chrétien ne saurait être un modèle si sa philosophie est individualiste puisque chez eux le salut est individuel abandonne ton père ta mère tes parents abandonne ta famille porte ta croix et suis-moi ça veut dire quoi pour obtenir le salut il faut tout abandonner il faut abandonner il faut même cesser de manger puisqu'on a demandé à quelqu'un de vendre toutes ses richesses pour espérer le royaume des cieux qu'est-ce que ça veut dire non seulement le christianisme est individualiste mais en même temps illusioniste parce que il sépare l'homme de la vie réelle vers une vie dénuée une vie irréelle comment peux-tu cesser de manger de boire de te vêtir d'habiter une maison pour espérer un paradis où il y aura un bien-être éternel et autre mais nous avons expliqué que les choses vont toujours par paix là où il y a la lumière il y a le noir là où il y a le feu il y a l'eau donc les choses vont toujours de peine donc il n'y a aucun paradis où on serait éternellement satisfait tout ce qu'il y a tout ce qui est à construire c'est tout simplement d'équilibrer les forces qui sont à nous de les sublimer de les harmoniser et une fois qu'on a réalisé ça on devient donc un être bien heureux on peut commencer à l'être sur terre avant de mourir aller dans d'autres plans de réalité c'est pour ça que dans la tradition bantou on dit akabesia c'est à dire quoi il a bien vécu sur terre et comme il a bien vécu sur terre le chemin qu'il suit est un chemin de l'ascension est un chemin ascensionnel tu ne saurais donc dire que tu suis le mal sur la terre en évitant de bien vivre sur la terre pour espérer le bien de l'autre côté dans la pensée africaine il faut d'abord commencer à bien vivre sur terre pour être justifié c'est pour cela qu'on fait le funérail c'est pour cela qu'il y a le témoignage les gens qui viennent dire que vraiment c'était un homme bon il était large vraiment il était amical il était voilà il faut des témoignages comment peux-tu espérer le paradis alors que tu vis mal sur terre ça n'est pas de sens donc fuir les réalités terrestres pour espérer un bien-être paradisien n'est qu'une grave erreur moi je pense que par moi la pensée africaine qui est réaliste qui est pragmatique nous enseigne que c'est la manière dont nous vivons sur terre c'est-à-dire ce qui est en haut et comme ce qui est en bas ce qui est en bas et comme ce qui est en haut la manière dont nous vivons sur terre c'est de cette manière que nous allons vivre dans l'au-delà si nous vivons bien nous nous nourrissons bien nous nous vêtissons bien nous entretenons des bonnes relations avec les autres nous faisons du bien aux autres c'est la même chose qui va se refléter de leur côté on ne peut pas vivre dans la misère à partir on paie le karma il faut que ceux qui vivent dans la misère admettent qu'ils sont en train de payer le karma et ils doivent tout faire pour améliorer leur karma c'est ça en réalité le travail qu'il faut faire il ne faut pas dire que je vis mal parce que j'espère un meilleur paradigme non il faut dire que je perds mon karma et je dois tout faire pour améliorer mon karma pour que dans d'autres vies ma vie soit meilleure voilà la vraie formule donc le dieu des chrétiens qui non seulement je veux dire la philosophie chrétienne qui non seulement est individualiste mais illusionniste il vend des illusions nous saurons donc être un modèle parce que le dieu même des chrétiens il abandonne son fils puisque son fils dit père pourquoi m'as-tu abandonné alors que c'est le père qui l'a envoyé pour mourir pour les hommes et le père l'abandonne encore pourquoi bon le fils lui-même comment ayant pris les gages et les engagements de venir mourir pour sauver l'humanité peut-il encore avoir peur de la mort en disant à son père père éloigne-moi de cette coupe jusqu'à une pluie il transpire il pleure qu'il a peur de la mort donc le père abandonne son fils lui qui a envoyé son fils le fils a peur de la mort lui qui est venu mourir pour sauver l'humanité autant d'absurdité qu'il ne pouvait être accepté que par des idiots ce ne sont que des idiots qui acceptent ce genre de choses là donc tout montre que la philosophie chrétienne est irrationnelle je vais donc terminer en montant la différence entre Osiris Osiris et Jésus il y a des grandes différences Osiris n'est pas le fils de Dieu qui est descendu sur terre pour sauver l'humanité ça c'est pas ce que nos textes disent Osiris est tout simplement des deux couples humains donc le premier est Osiris et Jésus l'autre c'est le neptis celui qui est fertile qui appartient au couple fertile donc Osiris est le Dieu la divinité qui symbolise la fertilité la divinité qui symbolise la vie la divinité la divinité qui symbolise la stabilité de l'autre côté secte et la divinité qui symbolise la mort la divinité qui symbolise la transformation la divinité qui symbolise le l'égocentrisme l'égocentrisme la divinité qui symbolise la pesanteur la divinité qui symbolise le désordre or le désordre et l'ordre ne sont rien d'autre que deux réalités qui ont pour but la transformation perpétuelle des réalités existantes donc de même Osiris est un sauveur parce qu'il apporte la vie de même Seth est un sauveur parce qu'en apportant la mort il apporte en même temps la connaissance de la mort et de la vie c'est à dire des mystères d'Osiris et de Seth c'est à dire que c'est grâce à Seth qu'on comprend que la mort n'est qu'un passage et que la vie ne s'interrompe jamais c'est grâce à Seth qu'on comprend que les choses se transforment c'est à dire passent d'une forme à une autre forme voilà donc autant Osiris qui apporte la vie la stabilité et l'immortalité et ce qu'on pourrait appeler un sauveur autant Seth qui apporte la saveur du mal le goût amer du mal les conséquences du mal et la prise de conscience pour le positif autant il est aussi un sauveur parce que il enseigne et à travers cet enseignement il montre le bien fondé des actes positifs si tu ne connais pas les actes négatifs si tu ne connais pas la valeur des actes négatifs tu ne connais pas la valeur des actes positifs donc il faut qu'on ait avoir toujours les deux comme je l'ai dit les choses vont toujours pape anubis est un sauveur pourquoi parce que c'est lui qui embaume le corps d'Osiris et celui qui participe à la résurrection d'Osiris Horus est un sauveur pourquoi parce que c'est lui qui perpétue la marre lors de l'équité c'est lui qui perpétue la royauté vous voyez donc que finalement il y a plusieurs sauveurs il n'y a donc pas un unique sauveur tel qu'on on a voulu nous peindre chez Jésus chez nous chaque divinité a une fonction spécifique et pas seulement au niveau des divinités même les hommes chez nous Oum Yobé est un sauveur oui le pharaon Muntur Hokep est un sauveur le pharaon Nama Name est un sauveur à cause des actes positifs qu'ils ont eu à poser donc sauveur soit en tant que celui qui donne l'enseignement de la connaissance des mystères de la vie soit sauveur en tant que celui qui apporte le bien-être soit sauveur en tant que celui qui perpétue la vie vous voyez donc la cristallisation d'un sauveur qui serait venu de son père pour venir nous sauver n'a pas de sens on a aussi décrit la déesse à tort comme sauveur c'est elle qui est venue enseigner à l'homme comment procréer comment multiplier la vie et autres donc tout cela montre que il n'y a pas un seul sauveur tous les existants sont sauveurs en fonction de leur fonction en fonction de leur rôle je voulais donc terminer en disant que Osiris et Jésus c'est deux personnages radicalement différents même s'il y a des similitudes moins résurrection et autres donc dans les prochaines vidéos je vais davantage approfondir les mystères d'Osiris pour montrer la différence avec le christianisme je vous invite à vous abonner à cliquer sur la cloche et à continuer de participer massivement pour la construction de l'Afrique le bien-être collectif je vous reviens très bientôt retape à tout le monde Sous-titrage ST' 501